Merci, je suis content d'ailleurs de parler après Jérôme parce qu'il ouvre des pistes qui s'inscrivent dans la démarche de l'OIF actuellement. Bonjour à tout le monde. Rapidement pour dire que je vais faire un peu comme lui, je vais partir du contexte qui a conduit l'OIF à aborder la question de l'éducation aux médias et cette stratégie d'éducation aux médias s'inscrit… Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez bien ? Oui. Cette stratégie d'éducation aux médias, elle est un peu dans le cadre d'un projet consacré à la lutte contre la désinformation en général et ce projet-là, il est évaluissant depuis un certain nombre d'années. On peut en fixer l'origine au sommet des chèques d'État et de gouvernement qui s'est tenu à Erevan en 2018. C'est la première fois que les chèques d'État et de gouvernement de l'espace francophone ont pris, entre guillemets, la mesure de la chose en 2018, novembre 2018, et ont clairement marqué dans leur résolution finale le fait qu'il fallait prêter une attention particulière à la notion de lutte contre la désinformation. Et comme vous le savez tous, cette année 2018 est vite passée. Ensuite, on est entré en 2020 dans la pandémie de COVID-19. Alors, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la francophonie et encore plus le continent africain, on s'est rendu compte en fait que c'est au moment de cette pandémie qu'il y a eu une explosion aussi, comme partout dans le monde, des fake news qui ont d'abord démarré avec cette affaire de vaccins et notamment sur le continent africain. Si vous vous souvenez, il y avait deux grandes théories comme ça qui venaient enrichir, si j'ose dire, la désinformation. C'était qu'on disait, voilà, cette pandémie ne concerne pas l'Afrique et notamment les Africains. Et il y a eu tout un ensemble de fake news qui ont été développés. Mais en même temps, on s'est rendu compte aussi de manière pratique d'une réalité toute simple, c'est que les professionnels de l'information n'arrivaient pas à exercer leur métier. Et la francophonie, donc, est très vite venue au secours de ces professionnels de l'information en disant qu'il faut qu'on trouve des mécanismes pour permettre aux pays du Sud et notamment aux pays africains et ceux des Caraïbes de continuer à exercer leur métier malgré le contexte de confinement. Parce que si en Europe, on était très loin de ce genre de considération parce que les gens ont pu continuer, malgré le confinement, à travailler via des plateformes numériques ou par visioconférence. Sur le continent africain, il y a eu de fait une absence d'information durant la COVID puisque les professionnels de l'information ne disposaient pas des moyens numériques pour continuer à produire. Ça a été, si vous voulez, le début de l'action de l'OIF en matière de lutte contre la désinformation. Ensuite, cela s'est transformé en un projet à part entière où nous avons donc, et c'est là où je rejoins le propos de Jérôme, nous, nous avons commencé par là où lui, il a terminé. C'est-à-dire que nous avons très vite mis en relation l'ensemble des acteurs. Et ce projet-là, en fait, de lutte contre la désinformation, il se décline en quatre axes. Vous avez d'abord un axe numéro un consacré aux initiatives de terrain en matière de lutte contre la désinformation. Ensuite, le deuxième axe, c'est un axe qui a trait à la régulation en matière de lutte contre la désinformation. Axe numéro 3, c'est l'éducation aux médias dont nous parlons aujourd'hui. Et le dernier axe, c'est l'axe de la recherche. Et donc, en fait, on part de ces idées-là et à partir de la fin 2021, début 2022, on lance un projet de jumelage des initiatives de lutte contre la désinformation. Et dans le cadre de ce projet où on devait mettre bout à bout des initiatives qui, à l'origine, ne se connaissait pas, ne travaillait pas ensemble, il est ressorti de l'appel que des projets d'éducation aux médias nous ont été soumis. Et donc, on a pu, grâce à ces projets-là, mettre en lien, en liaison, en les finançant, en les accompagnant des projets en Afrique et dans les Caraïbes. En Afrique, ça a été principalement en Guinée, au Cameroun, au Burkina Faso et dans les Caraïbes, principalement à Haïti. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le domaine de l'éducation aux médias. Et parmi ces projets qui ont été mis bout à bout, on retrouve notamment un projet de l'ENSIB qui est une école de bibliothécaires et de documentalistes. Et ensuite, une école de bibliothécaires et de documentalistes au Sénégal. Là, pour rappeler, aussi, réduire le caractère transversal de notre démarque. Et ce projet qui a été soutenu entre, d'un côté, une école de bibliothécaires, une école française basée à Lyon et une école basée à Dakar, il est ressorti non seulement un guide que, Patrick, si tu veux bien mettre en ligne en même temps que je parle, un guide produit par ces documentalistes-là qui aident justement à œuvrer dans le sens d'une éducation aux médias. Et à l'issue de ce projet que nous avons soutenu entre ces deux écoles, nous nous sommes rendus compte aussi qu'on pouvait mettre en lumière, en relief, un autre projet que moi-même j'ai coordonné dans ma qualité d'universitaire aussi parce que je devrais préciser ça à l'entente de mon propos. J'interviens certes comme représentant de l'OIF, mais j'ai aussi une vie parallèle des amis comme Jérôme Bouvier et Marc Pinedine le savent, d'enseignants à l'université. Et donc, j'ai coordonné un projet de 10 appels à communication qui ont été, un appel à communication qui a été lancé en 2022 et qui consistait à recueillir des articles de 10 à 15 000 signes qui traitaient de la question de l'éducation aux médias dans l'espace francophone. Nous avons reçu des réponses extrêmement intéressantes qui couvraient un peu les régions de la francophonie, à savoir une réponse qui venait de Moldavie, des réponses qui venaient de la Côte d'Ivoire, des réponses qui venaient du Burkina Faso, des réponses qui venaient de la Grèce. Et ces 10 appels à communication nous ont permis, m'ont permis d'avoir une vue assez transversale de ce qui se fait à l'heure actuelle en matière d'éducation aux médias à travers les prismes nationaux. Et je rappellerai simplement qu'à l'origine de cet appel à communication, on s'était rendu compte du fait que c'est l'UNESCO qui d'ailleurs donne ce chiffre. On est très en retard en général dans le monde parce qu'en 2022, l'UNESCO rappelle qu'il n'y a que 22 pays sur à peu près 200 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, 22 pays qui ont à ce jour développé une stratégie, une politique très précise en matière d'éducation aux médias. C'est vous dire le retard qu'il y a eu dans ce domaine-là à travers le monde, 22 pays sur 200 à peu près. Et on est parti de ce constat pour dire que cette année, nous consacrerions nos appels à communication, à l'éducation aux médias. Et donc ces 10 communications, je vais y aller très vite dans les conclusions de ce que ces 10 communications nous disent. Elles nous disent, une première chose, c'est que je l'ai dit, c'est qu'il y a un retard assez important à travers le monde. Le deuxième enseignement qui est très intéressant, c'est qu'il y a nettement une fracture nord-sud en matière d'éducation aux médias. Et là, il y a des travaux de collègues comme notamment Laurence Courrois, qui était pendant longtemps mon collègue à Paris 3 et qui maintenant a changé d'université, qui a été une des premières pionnières en matière de recherche dans le domaine de l'éducation aux médias et qui montre à travers ses travaux avec d'autres collègues qu'il y a un vrai déficit dans les pays du Sud en général, mais en Afrique, alors même que, mes deux prédécesseurs l'ont dit, alors même que, c'est la partie du monde où on utilise le plus les plateformes numériques à travers les téléphones, à travers des applications comme WhatsApp. Donc ça veut dire que l'information circule à la vitesse grand V, alors même qu'il n'y a pas d'éducation aux médias ou à l'information, pour reprendre le terme de Jérôme que je partage totalement, en termes d'éducation à l'information. Et la troisième idée, c'est que même en France, où on a été précurseurs depuis 1983 avec le Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias, les initiatives ne sont pas coordonnées et de plus en plus, on demande à des personnes qui elles-mêmes n'ont pas été préalablement formées d'assurer la fonction d'éducateur à l'information ou aux médias dans les lycées. Donc ce sont des bénévoles comme ça qui se, comment dire, s'auto-déclaire spécialiste de l'éducation aux médias et il conviendrait de me remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà globalement les enseignements de ces 10 communications. Je vous ai dit donc qu'on parle, nous, d'un constat de celui de l'UNESCO et en termes de définition d'ailleurs, l'UNESCO et le Conseil de l'Europe sont les deux grandes institutions qui ont donné des définitions en matière d'éducation aux médias qui sont généralement acceptées par tout le monde et donc à travers des initiatives que l'on soutient, à travers la recherche, à travers les initiatives de terrain aussi, à travers la plateforme Odile qui est une plateforme fondée, enfin accompagnée par l'OIF depuis le mois de mars dernier. On essaye de répondre à ce défi majeur d'éducation aux médias. Il y a aussi un projet qui s'appelle YouVerify, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent, qui est un projet à la base financé par l'Union européenne, mené par une personne qui est une grande spécialiste en matière d'éducation aux médias et de la désinformation, Divina Fromex, que vous connaissez, une universitaire française. Et nous avons donc soutenu une version entre guillemets francophone du concept de YouVerify, qui a permis de regrouper autour d'un club à peu près 2000 jeunes de l'espace francophone. On parle là de Dakar à Port-au-Prince. Et voilà. Voilà globalement ce que l'on essaye de faire depuis seulement une année et demie. On apprend en même temps qu'on monte ce projet. On écoute, on tend l'oreille, on essaye de voir ce qui se fait un peu partout et d'avoir surtout un regard transversal de renverser cette tendance dont je vous ai parlé ou de combler cette fracture, de faire de telle sorte que les pays du Sud, où il y a une grande consommation des plateformes numériques, puissent développer à travers des politiques nationales, à travers des soutiens ici et là, une politique d'éducation immédiate. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tidiane Dio, chargée des programmes d'appui aux médias de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup.